Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âme avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Bon mardi à tous, 15 novembre aujourd'hui. Je suis avec ma co-animatrice Amélie Paul pour faire du coq à l'âme. Bonjour, bonjour à tous les amis. Bon coq à l'âme. J'espère que ça va bien. Tu reprends du poil de la bête? Oui. Ah seigneur, c'est quoi de dire je reprends du poil de la bête? J'étais possédée samedi. Non, ça va beaucoup mieux. Merci. Elle commence à faire froid à l'extérieur. Ah oui. Là, on a connu un très bel automne, mais là, je sens la différence quand je vais promener mon petit chien. Seigneur, c'est drastique. Mais effectivement, toi, tu n'as pas le choix de sortir tous les jours. Ah oui, au moins deux fois par jour certainement pour promener mon petit brutus. Puis là, je dois m'équiper d'un petit manteau. Puis moi, peux-tu croire que jusqu'à dernièrement, j'étais en sandales dehors? Parce que j'haïs ça avoir de quoi dans les pieds. Moi, il faut toujours que je sois nu-pied. J'aime le contact. Oui, oui. Moi, j'ai toujours froid aux pieds. Je mets tout le temps des bas, j'ai froid aux pieds tout le temps. Ah, je déteste les bas. Je déteste les souliers, les bottes, tout ce que tu voudras. J'aime le contact avec la terre. Il n'y a pas de terre dans mon appartement, mais je veux dire, il faut que ma peau touche le sol. Alors, bon, j'avais des sandales jusqu'à tout récemment. Puis là, ça ne marche plus. Ah, mon Dieu. T'es-tu du genre comme les ados qui, en plein hiver, font moins 20. Puis ils mettent juste leurs souliers avec pas de bas. Puis là, ils se promènent de même. Et là, quand tu dis ça, j'entends ma mère, habille-toi chaudement. Moi, je suis devenue ça quand je vois ma nièce. Puis là, tu sais, pour être cool, les ados, les jeunes, les autres ne mettent pas de bas, puis ils se mettent en souliers. Oh, pas de bottes. Eh oui, et je me rappelle même. Mais voyons, pourquoi tu veux geler des pieds de même, là, pour avoir l'air cool? Voyons, il n'y a pas de prix pour ça, moi. J'ai tout le temps les pieds. C'est les bottes, puis les bas, puis ah oui, les gros bas de laine. Ah, mon Dieu, c'est bien trop pour moi. Ce n'est pas une question d'être chic ou pas. Mais moi, je me rappelle d'avoir dit à ma mère, ce n'est pas par le froid qu'on attrape la grippe. Déjà, en très jeune âge, j'étais comme, non, 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 c'est pas... Moi aussi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je ne mettais pas des bottes. Ce n'était pas cool. En plus, tu as un paquet de troubles de mettre ça dans ton casier. C'était plus simple d'être juste en souliers. Mais après ça, si nos souliers étaient mouillés, la journée, étais-tu dégueulasse dans le cours? Ah, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'on parle de ça. Je me mettais quand même des bottes, mais aussitôt que je peux me déchausser, je le fais. Je me promène nu-pied, moi, dans mon appartement. Je ne mets pas de bas, je ne mets pas rien. Quand j'arrive chez quelqu'un, j'enlève mes souliers automatiquement, même si la personne me dit, non, non, garde tes souliers. Non, non, c'est vraiment pour mon bien-être. J'ai besoin d'être connecté. Mais dis-moi, pour revenir à ton brutus, pas vraiment à brutus, mais genre à moins 30 l'hiver, ça doit te tenter d'aller faire marcher ton chien? Je ne me pose pas la question. Je n'ai pas le choix. Puis lui, il s'en fout. Il est juste drôle à voir quand c'est la première neige. Il me regarde avec des gros yeux et il fait comme, oh, il y a un changement. Il adore la neige. En fait, il adore tout, brutus. Je te le dis, c'est mon petit Bouddha. Mon petit brutus, il m'apprend tellement de choses. Lui, il aime jouer dans les feuilles parce que là, c'est l'automne et les feuilles tombent. Puis là, il y a un plaisir fou à courir dans les feuilles. Ça fait du bruit. Puis quand il y a du vent qui se lève, les feuilles partent au vent. Puis lui, il essaie de les attraper. Puis je me dis, ça ne prend pas grand-chose dans la vie pour être heureux, pour avoir du fun. Comme un enfant. Oui, exactement. Moi, je l'observe et j'apprends. Puis j'essaie de mettre ça en pratique dans mon quotidien. Mais il n'y a pas froid l'hiver, brutus? Il n'est pas très tolérant parce qu'il a des petites pattes. Donc au moins, il fait ça vite. Il fait sa job. Puis oui, c'est réglé. Oui, il est un peu plus rapide l'hiver que l'été. Parce qu'un pog, si vous connaissez cette race-là ou un carlin qu'on dit en français, il est très réputé pour tourner en rond 150 fois avant de faire ses besoins. Alors, il est très drôle à voir aller. Mais l'hiver, il fait ça un peu plus vite. Il gèle le plus rapidement. Mais là, le bon papa pog que je suis, lui a acheté des bottes. Alors, tu comprends que brutus... J'en doute pas. J'en doute pas une seconde. Brutus, il y a tout. C'est un enfant. Ah oui, il a ses petites bottes. Il a son manteau d'hiver. Il est tellement beau. Non, mais il y a une grosse fourrure tout le tour. Il y a même sa tente pour faire du camping. Ah oui, l'été, il a sa tente. Ben oui, il est bien équipé. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Ben non, mais c'est le confort avant tout. Mais en tout cas, tranquillement, il commence à le sentir. Quand j'y ouvre la porte, il est habitué, il sort rapidement. Là, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est pas chaud. Ben oui, il sent que c'est un changement. Il trouve ça moins excitant. Ben, c'est que juste une transition. Puis après ça, l'hiver, on s'habitue. Puis même, c'est tout le temps pénible, le mois de novembre. On dirait qu'il fait moins 1000. Mais quand on tombe au mois de janvier, on est habitué. Puis bon, c'est ça qu'il est. Oui, le corps s'habitue. C'est ça. Puis bon, c'est ça. Mais est-ce que ton chat va dehors l'hiver aussi? Mon chat, oui. Il fait ses besoins dehors, mon chat. C'est comme un chien, sauf que j'ai pas besoin d'aller le promener. Ça, c'est merveilleux. Mais les gros, gros foils. Habituellement, tranquillement, il passe toutes les nuits dehors. Mais quand il fait des gros foils à moins 20, je le fais pas sortir. Mais de toute façon, il sent pas par... Il sent qu'il fait trop froid. Donc, il va pas... Ils ont des petits pattes, les coussins. C'est l'enfer. C'est l'enfer quand tranquillement, il passe pas la nuit dehors. Parce que c'est garanti que vers 3 heures du matin, il va venir me réveiller. Puis là, il va venir me pousser avec ses pattes pour que je me réveille puis que là, je le fasse sortir. Comme si soudainement, c'était devenu l'été puis qu'il fait chaud. Puis là, j'ouvre la porte. Il veut pas sortir. Il fait froid. Bon, 5 minutes après, il va leur demander. Non, non, c'est dégueulasse. Fait que j'aime pas les gros foils, notamment pour ça. D'après moi, il y a une petite blonde qu'il va rencontrer la nuit. Non, je crois qu'il est gay. Je t'avais pas déjà parlé que mon chat est gay. Ah, mais il semble que tu m'as dit ça, oui. Fait que c'est un chum. C'est comme le running gag dans les amis de Rémy. Il dit, ton chat gay. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il avait un ami, à un moment donné. Il était tout le temps avec son ami. Puis son ami essayait de rentrer. Moi, je disais tout le temps, elle, elle essayait de rentrer dans la maison. Je la laissais pas rentrer. Mais à un moment donné, j'ai dit, elle est tellement mignonne, tellement mignonne. Je l'ai fait rentrer. Il était tout le temps ensemble. C'était trop cute. Puis là, je pogne sa blonde. Finalement, c'était son chum. C'était un petit gars. C'était pas une petite fille. Oups! Révélation! C'était le coming out de tranquillement. Bien, il est peut-être bi ou non-binaire ou je sais pas, six gens. Ah, c'est ça. Mets-le pas dans une case. La société s'occupe de ça pour les humains. C'est pas un chat woke, lui. Il est pas dans ce délire-là. Mais plus sérieusement, puis je vais conclure avec mon chat parce que peut-être les gens sont tannés d'entendre parler. Mais même, mon chum, il est pas trop du genre space comme nous, là, ésotérique, avoir des symboles, des signes partout, là. Mais là, il n'y a pas eu le choix samedi de le remarquer parce que je revenais de l'hôpital. J'ai été à l'hôpital samedi, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier. Et là, je me suis étendue. Je suis restée tranquille quand même. Puis, tranquillement, il est venu se coucher sur moi. Puis, c'est pas un colleux. Il est pas tant affectueux, tranquillement. Il a remarqué Rémi qu'il faisait ça quand ma mère est décédée. Puis là, il l'a fait encore. J'étais accouchée sur le divan. Il est venu se coucher sur moi, tranquillement. Là, Rémi n'a pas eu le choix de dire, ouais, je pense qu'ils ressentent vraiment quelque chose. Ils font quelque chose. C'est clair. Mon Dieu, Rémi, allô? Allô? Mais non, mais c'est parce que c'est comme, ils le voient depuis un bout, mais tu sais, des fois, tu te dis, voyons, là, reviens-en. Les animaux sont intelligents. Ça n'a jamais été un amoureux des animaux, Rémi. Mais là, il aime son petit tranquillement. J'espère bien. Il est passé pas comme moi qu'il a eu des animaux toute ma vie. Lui, c'est la première fois. Et puis là, il n'a pas le choix de remarquer que, ouais, je pense que tranquillement, ils sentent, non seulement ils sentent que ça va pas, mais je pense qu'ils font quelque chose. Ils absorbent l'énergie ou je sais pas trop. Les animaux sont très thérapeutiques. La zoologie a été prouvée. Ça fait du bien aux gens. Ça sécrète, je sais pas quoi. Là, je m'y connais pas bien. Une hormone de bonheur, là. Oui, sans doute. Mais c'est très thérapeutique. Je sais pas si vous avez un animal à la maison puis que vous pouvez le constater aussi. C'est comme s'ils savent qu'il doit intervenir. Là, il se passe quelque chose. Maman, elle va pas bien puis il faut que je sois là. C'est fou. En tout cas, moi, juste de flatter mon chien, ça m'apaise, ça me calme. Puis, je ressens même... Tu sais, quand c'est la pleine lune, Brutus, il y a pas le même comportement. Fait que moi, c'est clair que je trouve qu'ils ressentent les choses, là. Ils sont connectés à la nature. Oui, ils sont connectés. Plus qu'on pense. Ils sont connectés à l'intelligence de la nature. Tu sais, il y a quelque chose que nous, on a perdu un petit peu cette connexion-là, en fait, que les animaux, eux, ils l'ont encore. Ils n'ont pas d'égout, eux autres. Ah non, ils sont merveilleux. En tout cas, on a beaucoup à apprendre des animaux. Vraiment. Et aujourd'hui, on va s'élever aussi. On va apprendre. On va évoluer en conscience avec notre invité aujourd'hui qui est un auteur, un conférencier théologien spécialisé en anthropologie spirituelle. Il s'agit de l'auteur Jean-Paul Simard que j'ai bien hâte de te présenter, Amélie. Tu crois que j'ai vu qu'il a fait ses études, je pense que c'est son doctorat en théologie et en anthropologie spirituelle. En tout cas, j'ai vu qu'il a étudié à l'Université de Sherbrooke. Et moi, personnellement, si je n'étais pas tant occupée, si je n'avais pas à travailler, admettons que j'étais riche, j'avais plein de temps, ça serait un domaine que j'aimerais aller étudier, ça. Ah oui? Parce qu'il y a des symboles. Anthropologie spirituelle, oh my God, je triperais. Je me suis dit, wow, ça existe, ça? Oui, je ne savais pas moi non plus. Je ne savais pas que ça existait. Wow, moi, ça m'allouerait. Il a sorti un livre récemment qui s'appelle Réveiller l'être spirituel en vous et ça m'a interpellé. Donc, j'ai décidé de lui lancer l'invitation. Il l'a accepté avec plaisir. Alors, on va discuter avec lui aujourd'hui à l'émission. Fantastique. Fantastique. Je trouve ça bien excitant. On a des beaux invités puis j'aime ça souvent les belles découvertes que tu fais ce live. Merci beaucoup. Merci de t'intéresser à toutes sortes de sujets parce qu'on fait du coq à l'armement. On va d'un sujet à l'autre puis c'est toujours... On apprend, on apprend. C'est le fun. On échange. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde mais de voir qu'il y a plusieurs avenues à explorer. Moi, c'est toujours très intéressant pour moi. Ça me fait réfléchir. J'aime les choses qui nous font réfléchir puis qui nous permettent d'échanger parce qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue. Exact. Mais il y a plusieurs chemins vers la sagesse. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas juste une voie. On pourrait dire plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Oui. Et on prend celui qui nous convient. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on va parler justement du bonheur avec notre invité Jean-Paul. On va parler de cette quête spirituelle-là. Il a plein d'outils pour nous et j'ai été étonné de voir le nombre impressionnant de livres qu'il a écrits. Alors, j'espère que vous aimerez notre entretien avec Jean-Paul. J'ai bien hâte de le recevoir. As-tu pour nous un gazouillier du jour, Amélie? Oui. Bien, c'est un genre de nouvelle digne de la vérité brutale. Oh mon Dieu, ça promet. C'est en fait un conte qui s'appelle For True and Humane Medicine qui a partagé ça en écrivant Oh bordel! En fait, elle partage je dis elle, c'est peut-être il ou il, un des deux. qui partage un article du site futurascience.com j'ai vérifié c'est un vrai titre un vrai article qui dit La respiration humaine contribue-t-elle au réchauffement climatique? Alors, voilà, on se questionne à ce sujet-là pour, bon, quelle est l'utilité si, admettons, on découvre la respiration humaine à contre le réchauffement climatique va-t-il falloir arrêter de respirer? On est des grands pollueurs maintenant. Oui, c'est ça, c'est nous, les coupables, c'est le petit peuple qui est coupable, donc peut-être qu'on devrait éventuellement avoir un pass respiration, genre tu peux avoir tant de respiration par jour. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on nous fait sentir coupables potentiellement que notre respiration pollue, mais les grosses multinationales, eux autres, il n'y a pas de problème. ils ont déjà leur pass, eux autres, ils ont le droit. C'est incroyable. Rappelons, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que nos émissions de CO2, les humains qui respirent, la nature est en parfaite harmonie, c'est une intelligence divine, infinie, qui gêne tout ça. Donc, notre CO2 qu'on expulse, qu'on expire, est récupéré par les plantes qui produisent de l'oxygène. Donc, il y a comme une harmonie qui se crée. Là, on essaie de nous faire... On est complètement déconnecté de la nature. Là, c'est l'inversement des valeurs, mais c'est aussi la déconnexion de cette nature intelligente, infinie, déconnexion de Dieu. C'est toute l'intelligence qui structure le monde, la magie de la vie. C'est comme si ça n'existe plus. Là, il y a trop d'humains sur la terre, puis on pollue parce qu'on respecte. Ça me fait capoter. Alors voilà, c'était mon tweet. Moi, c'est pour en rire, pas pour en peurer personne. Je ne sais pas si c'est drôle, mais je suggère qu'on se taisent comme ça. Cessons de respirer ou expirer. Faisons juste inspirer peut-être à l'infini. C'est une idée. C'est ça. On va aller plutôt en musique avant de recevoir notre invité. Comme ça, ça va nous donner le temps de bien digérer cette nouvelle. totalement absurde. Mais voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez parce qu'il obtient quand même une grande popularité. C'est un artiste qui est très aimé des Québécois. Il s'agit d'Éliott Maginot. Excusez-moi. C'est une pièce de son dernier album qui s'appelle Easy Morning que je voulais vous faire entendre. ça va un peu dans la thématique d'aujourd'hui où on va parler de spiritualité, de Dieu. C'est la pièce Holy Father. Et il a un magnifique vidéoclip Éliott Maginot pour cette chanson-là qui illustre un jeune garçon qui prend un chemin différent de celui que trace son père. Alors, d'où l'importance de faire ses propres choix. Alors, j'ai pensé vous faire entendre ça. il avait fait un passage fulgurant à l'émission en direct de l'univers avec France Beaudoin. Alors, je pense qu'il est bien aimé. Voici Éliott Maginot avec Holy Father à Radio Unicité juste avant de recevoir notre invité aujourd'hui Jean-Paul Simard. Restez avec nous. Aujourd'hui, chers amis, on fait du coq à l'âme avec quelqu'un de très particulier. Il est écrivain, conférencier et théologien spécialisé en anthropologie spirituelle. On reçoit M. Jean-Paul Simard. M. Jean-Paul Simard détient un diplôme universitaire de troisième cycle en anthropologie spirituelle et théologie à l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse particulièrement à la personne dans son questionnement intérieur, dans sa recherche de réponses aux grandes questions existentielles portant sur la vie, l'amour, la souffrance, la maladie, la mort, l'au-delà, les rapports entre la spiritualité, la santé et la guérison. Wow! Ça, c'est de très grands sujets et effectivement, c'est des questions existentielles. Bonjour à vous, mon cher Jean-Paul. Bonjour. D'abord, comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis en forme pour l'entrevue. Ah bien, ça, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est une question existentielle, ça aussi, comment allez-vous? Parce que les gens ne s'arrêtent pas nécessairement. ils répondent très rapidement, ça va bien, mais on ne va jamais au fond des choses. Vous, avez-vous une définition de ce qu'est être heureux? En fait, de par ma formation, comme vous l'avez si bien souligné au début d'une entrevue, bon, j'ai une orientation théologique et en anthropologie spirituelle. Alors donc, pour moi, le bonheur est intimement lié à la dimension spirituelle de l'être, c'est évident. On ne peut être heureux parfaitement, totalement, qu'en intégrant en soi la dimension spirituelle de l'être, que l'on définit très souvent, que l'on illustre très souvent par l'image de l'âme. Oui. Ou la dimension intérieure. Donc, tout part de soi, tout part d'en-dedans. Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est sûr que le bonheur est lié aussi à ce phénomène que l'on perçoit de plus en plus de nos jours. C'est l'immense soif spirituelle qui caractérise notre société, qui caractérise l'homme et la femme contemporaine. Bon, nous vivons, on ne peut pas se le cacher, une époque de très grande soif spirituelle. Et cette soif-là se manifeste de diverses façons, notamment à travers ce que l'on appelle familièrement les maladies de l'âme. Alors, dans ces maladies de l'âme, on cite généralement le vide existentiel, le grand vide existentiel qui nous caractérise. La névose de sens, la vague à l'âme, ça va jusqu'à l'anxiété et parfois la dépression. Alors, c'est ce qui veut dire qu'il manque quelque chose de fondamental à l'être humain. C'est ce qu'on appelle la pièce manquante de la vie. C'est pour ça que je dis qu'on reconnaît de plus en plus la nécessité d'avoir une orientation spirituelle pour vivre équilibré et heureux. Cette pièce manquante de la vie, elle a déjà été très bien mise en évidence par l'un des fondateurs dans la psychologie moderne, Carl Jung, qui a envisagé dans sa carrière sous l'angle spirituel beaucoup de problématiques humaines à caractère existentiel. Et il en est arrivé à la conclusion qu'un grand nombre de personnes seraient en quête de cette pièce manquante de leur vie. Il a constaté que cette guérison, la guérison n'était pas, n'était jamais totale tant que la personne n'avait pas touché à la dimension spirituelle de sa vie. C'est ça qui arrive parce que les gens, ça nous parle, Amélie, les gens vont toujours à l'extérieur pour leur cause. Donc, ils vont soit prendre des médicaments, ils vont aller chercher la cause extérieure. Puis souvent, ça ne fonctionne pas parce que l'intérieur n'est pas guéri. donc, ça finit toujours par revenir. Alors, c'est important d'aller en soi. Mais, vous savez, Jean-Paul, avant d'aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est la, je ne sais pas si je peux dire si c'est la mode, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de spiritualité et qui se disent spirituels. Mais c'est quoi à la base être spirituel? Bien sûr. Ça, c'est vraiment la question la plus importante. En fait, c'est quoi les critères qui définissent la spiritualité ou un être vraiment spirituel? Le premier critère le plus important, c'est la recherche du sens de sa vie. Pas n'importe quel sens de sa vie, le sens le plus élevé et le plus profond. On reconnaît que la recherche du sens de sa vie, ça a une part portée éminemment spirituelle pour ne pas dire religieuse. C'est tellement important cette recherche du sens que quand on étudie l'histoire de religion, qu'on voit l'évolution de religion, toutes les spiritualités qu'elles sont propagées se sont construites autour du sens à donner à sa vie. Les spiritualités dans l'histoire ont tenté de répondre à un certain nombre de questions, de préoccupations qui sont au cœur de l'expérience humaine. Toutes les religions ne sont pas nécessairement axées uniquement sur Dieu. Les religions s'occupent beaucoup de la nature humaine, dans la dimension humaine de l'être, de l'être. Alors, c'est pour ça que l'un des grands psychanalystes actuels, de très grande notoriété, Victor Frankl, qui a traité beaucoup, beaucoup de cette question. Il disait que le besoin le plus fondamental de l'être humain, c'est la recherche du sens à sa vie. Pour Freud, c'était la question de la libido. Et pour d'autres grands fondateurs de la psychologie aussi, c'était autre chose. Mais pour Victor Frankl, moi, son approche de la réalité humaine m'a beaucoup passionné. Il a développé même une science qui s'appelle la logothérapie, c'est-à-dire la science du sens de la vie. Comment déterminer le sens de sa vie? Alors, c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, pour lui, quelqu'un qui a découvert le sens de sa vie, c'est déjà un homme profondément religieux. Alors, c'est pour ça que c'est une dimension importante. Comme vous dites, c'est quoi être en l'être spirituel? fondamentalement, prioritairement, c'est d'abord quelqu'un qui recherche le sens le plus élevé, le plus profond de sa vie. Mais pour quelqu'un qui est vraiment dans la quête de la satisfaction des sens, qui est complètement détaché de cette quête-là de la recherche du sens de sa vie, est-ce qu'on peut dire qu'il passe complètement à côté de sa vie? Parce qu'il y en a beaucoup, on s'entend qu'il y a beaucoup de monde qui sont seulement dans le plaisir des sens. C'est justement là le problème. C'est là que naît la grande soie spirituelle qui caractérise les gens. Il y a quelque chose qui manque dans l'être humain. On sent là qu'on court après quelque chose. Prennez-vous? Oui. Et on ne l'a pas atteint. Et cette carence-là se traduit, se manifeste dans à peu près toutes les activités de l'existence humaine. On n'est pas complètement heureux. On ne se sent pas parfaitement équilibré. On sent qu'il manque quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose-là? Je me souviens dans une session de ressourcement, il y avait une femme qui témoignait de cette façon-ci. Elle a dit, moi, j'ai tout ce que je veux dans la vie. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un mari extraordinaire. J'ai des enfants merveilleux et pourtant, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce qui manque à ma vie pour être heureuse? Parfois de vous? Alors, c'est quoi ça? Alors, donc, comme vous le dites, Amélie, c'est très vrai, les gens ne se préoccupent pas de la question du sens de la vie. Et ils sont en dehors, ils vivent en dehors de cette sphère-là du sens de la vie. Et c'est pour ça aussi que très souvent, on est malheureux et qu'on souffre d'anxiété, qu'on souffre d'angoisse. C'est quoi qu'on prend de sens de la vie? C'est être capable de répondre aux grandes questions existentielles. D'où je viens et où je vais. La finalité de l'existence, c'est très important dans la vie de tous les jours. Ça paraît pas, mais consciemment, inconsciemment, si on ne sait pas où l'on va, bien, c'est évident qu'on n'est pas satisfait dans l'existence. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Surtout, dans cette vie-là, on cherche juste le bonheur à l'extérieur. On ne va jamais aller chercher... Vous savez, j'aimerais préciser quelque chose de très important quand on parle de la dimension spirituelle. Je parlais d'ailleurs une des premières caractéristiques d'un être spirituel, c'est quelqu'un qui est à la recherche du sens de sa vie. Ça, ça peut se faire consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas nécessairement à l'intérieur d'une structure, d'une communauté, etc., à l'intérieur d'une structure de « Ah, là, je cherche le sens de ma vie. » Des fois, c'est inconscient. Il cherche, il va lire, il va s'informer, etc. Le deuxième critère qui est important pour définir un être spirituel ou définir la spiritualité, c'est la question de la transcendance. Le spirituel est réductible à une question de transcendance. Mais, attention, il y a deux sortes de transcendances. Il y a une transcendance horizontale et il y a une transcendance verticale. OK? OK. La transcendance horizontale permet à une personne de mener une expérience, de vivre une expérience spirituelle sans nécessairement postuler Dieu comme objet d'expérience. OK? la personne se limite uniquement aux grandes valeurs horizontales de l'existence qui sont des valeurs quand même extrêmement profondes et qui sont des valeurs qui, en définitive, ont une très grande valeur spirituelle. Je pourrais peut-être vous en parler tout à l'heure de ces valeurs-là. Mais, donc, il y a une transcendance horizontale qui ne postule pas nécessairement à Dieu comme un jeu de la guette. ça, c'est important de le définir. Et il y a une transcendance verticale qui est axée sur le mystère, l'absolu, voire Dieu, etc. Alors, donc, ça, c'est la dimension verticale. On peut se situer dans l'une ou l'autre de ces dimensions-là et mener une expérience spirituelle très valable. On peut arriver à cette plénitude-là, à cette sagesse à travers différents chemins. C'est ce que vous dites. il n'y a pas, il y a plusieurs religions, plusieurs philosophies, plusieurs outils qu'on peut utiliser pour y arriver. Bon, justement, j'ai une très bonne question ça aussi. Il y a, actuellement, il y a énormément de chemins de spiritualité qui sont proposés. Bon, il y avait le chemin traditionnel absolu qui s'appelait la religion, la quête religieuse. On sait que depuis pas mal de temps, plusieurs, depuis plusieurs, deux ou trois générations en tout cas au moins, les gens ne pratiquent plus la religion, ils ne sont plus pratiquants. Et non seulement ne sont plus pratiquants, mais beaucoup parmi ces gens-là sont réfractaires à la religion. Pourquoi? Parce que la religion, elle est très rigide, elle est monolithique, elle est axée sur ce qu'on appelle les dognes, la morale et axée sur Dieu. Dieu qui est incontesté à l'intérieur dans ces religions-là. Alors, donc, les gens peuvent mener une expérience sur le plan vertical, c'est-à-dire de type religieuse, mais les gens ont quitté la religion pour une autre raison aussi extrêmement importante, c'est l'intrusion que la religion faisait à l'intérieur des consciences. Ce que veulent les gens actuellement, c'est de pratiquer librement, c'est d'avoir l'accès libre à la spiritualité. Ils veulent avoir l'accès libre au développement de leur potentiel divin. Parce qu'en dehors de la religion, il faut savoir qu'on peut mener une expérience, une relation personnelle avec Dieu extrêmement riche. Moi, je vais vous dire, depuis quatre ans, je mijotais un livre et j'étais très, très préoccupé par cette idée que beaucoup de gens quittent la religion, beaucoup de gens se disent réfractaires à la religion et croient qu'à cause de ça, ils ne sont pas capables, ils ne sont pas habilités à mener une expérience spirituelle valable. En dehors de la religion, on peut très bien établir, vivre une relation personnelle avec Dieu très, très riche. et ne pas s'appartenir à une religion. Alors, donc, ce livre-là, je l'ai conçu beaucoup, beaucoup, je l'ai pensé à l'intention de ces gens-là qui rejoint à peu près, écoutez, c'est un très fort pourcentage, c'est presque 98% des gens que l'on atteint. Par exemple, moi, je suis pratiquant, je suis croyant, dans mon diocèse, à moi, pas compliqué. Catholique, là, on parle. Oui, catholique. Quand j'étais jeune, 98% des gens pratiquaient. OK? Et là, actuellement, moi, j'ai 83 ans, évidemment, il a coulé de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Savez-vous à quel pourcentage est rendu la pratique religieuse de mon diocèse? 1,5%. Oh, mon Dieu! Alors, voyez-vous, est-ce que ça veut dire que ces gens-là, parce qu'ils ne sont plus à l'intérieur de l'éducation, ne le pratiquent pas, ne peuvent plus avoir accès à l'expérience religieuse axée sur Dieu? Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je veux faire comprendre aux gens. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est bien marqué. On peut vivre une expérience spirituelle et même développer son potentiel divin sans nécessairement passer par la religion. C'est ça, l'orientation essentielle de mon livre. Je crois que les gens, comment dire, pas qu'ils ont subi un traumatisme, mais ils ont été désillusionnés. Échaudés, peut-être? Oui, échaudés à cause de cette association-là de religion et politique durant plusieurs années. Et c'est l'aspect politique qui a vraiment teinté de négatif la religion, la spiritualité, cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu à travers la religion catholique ou autre. Mais c'est ce qu'on a perdu, je trouve, qui est très dommage parce que, je ne sais pas ce que vous en dites, mais on ne dirait pas qu'on s'en va en s'amignorant. Écoutez, moi, c'est l'un des messages importants de mon livre. Ça me permettait de revenir. Oui. Dieu, il faut reconnaître que Dieu existait en dehors des religions, c'est évident. Dieu existait. Et même du temps de Jésus, Jésus qui est considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire, il n'a pas fondé de religion Jésus. Ce n'est pas lui qui a fondé la religion. C'est venu après ça. Entendez-vous? Alors, tous ceux qui ont le grand Jésus se sont structurés en communautés qu'on appelle églises primitives, etc. Et finalement, c'est devenu l'église extrêmement structurée et très hiérarchisée que l'on connaît aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, vraiment, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'en dehors de toute religion, on peut mener une expérience spirituelle très, très valable, soit sur le plan horizontal, axé sur des très, très belles valeurs. Vous savez, quelles sont les valeurs strictement horizontales qui ne postulent pas une serment de Dieu comme objet d'une quête spirituelle? C'est très simple. Vous savez, on entend, quand on écoute les gens parler, il y a cette constante d'être une bonne personne. Les gens veulent être de bonnes personnes. On entend souvent cette expression-là. C'est quoi être une bonne personne? Alors, vous avez une dimension spirituelle. On parle beaucoup de nos jours de l'amour. Mais l'amour, c'est un, c'est un des plus grands absolus de la spiritualité. Que ce soit la spiritualité à caractère religieux ou la spiritualité à caractère non religieuse. L'amour est toujours là. Par rendez-vous, Jésus a fondé tout son message sur l'amour, l'amour inconditionnel de l'autre. Il n'a pas fondé ça sur une religion. Bon, écoutez, par l'amour, on rejoint aussi toutes les grandes religions orientales comme l'hindouisme, etc. Mathieu Ricard qui a écrit un livre extraordinaire sur l'amour altruiste avec presque 1000 pages. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce livre-là. Bien sûr, dans ma formation, il m'a fallu le lire. Je l'ai lu avec passion. Ça ne sent quelque chose de pas. C'est quoi? C'est la compassion. Ça porte sur la compassion. Alors, dans le catholicisme, on parle de l'amour, l'amour inconditionnel, et dans la religion orientale, c'est basé aussi sur cette forme d'amour que l'on appelle la compassion humaine. C'est-à-dire cette ouverture à l'autre, cette ouverture à la souffrance de l'autre. On appelle ça l'ouverture à l'altérité. Avoir conscience que l'autre existe, que l'autre a des besoins, etc. L'une des grandes valeurs de notre époque à laquelle je donne aussi une qualité spirituelle, c'est la recherche du mieux-être. C'est incroyable comme l'homme et la femme aujourd'hui sont à la recherche du mieux-être de toute façon pas si imaginable. Ils veulent être bien. Bon, c'est la belle formule bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son âme. C'est un slogan qui circule, qui traduit une réalité humaine extrêmement importante. Comprenez-vous? J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus, La nouvelle spiritualité du mieux-être. Alors, mon livre précédent est un livre aussi à caractère spirituel et ça s'appelle La nouvelle spiritualité du mieux-être. C'est quoi? Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son âme. Les gens veulent être bien et ils cherchent. Bon, on traduit ça aussi d'une autre façon par la recherche de la qualité totale de la vie. Comprenez-vous? Bon, bien ça, c'est des très, très grandes valeurs qui peuvent être l'objet d'expériences spirituelles et qui ne postulent pas nécessairement Dieu comme objet de cette quête-là. Effectivement. Est-ce que vous en avez des outils, des trucs simples pour justement aller vers cette quête spirituelle, nous aider à aller vers cette quête spirituelle du mieux-être? C'est sûr, c'est très bonne question aussi. Mon dernier livre porte justement là-dessus. Votre dernier livre, c'est bien Réveiller l'être spirituel en vous. C'est le petit guide de spiritualité. Précision, mon avant-dernier livre. C'est l'avant-dernier, OK. Oui, oui. La nouvelle que j'intitule La nouvelle spiritualité du mieux-être liée chez Fidesz. Alors ça, c'est l'avant-dernier. Ces deux livres-là se complètent, comprenez-vous. Dans un livre, je propose la dimension purement horizontale de la quête spirituelle et dans le plus récent livre Réveiller l'être spirituel en vous, j'ajoute la dimension transcendantale mais attention qui ne passe pas nécessairement par l'intégration à une religion qu'elle compte. OK. Et est-ce que il y a des... J'aime pas le mot piège, mais dans cette quête-là, dans ce cheminement-là, justement, vers le mieux-être ou une quête de développement spirituel, est-ce que certains pièges à éviter? Est-ce que ça? Certains pièges peut-être à éviter que des fois on adopte ce chemin-là mais on peut faire fausse route ou est-ce qu'on peut vraiment faire fausse route en fait? Est-ce que quand on a l'impression de faire fausse route, peut-être que ça fait partie de notre cheminement en fait? C'est beaucoup de questions en même temps. Oui, en fait, oui, c'est sûr. C'est un piège oui et non. Évidemment, il n'y a personne qui peut être réfractaire à l'idée de la recherche du mieux-être. La recherche de... Je veux dire, le désir d'être bien dans son corps, d'être bien dans son âme. Et dans la conjoncture actuelle, dans l'orientation spirituelle, on lit énormément la question de l'âme aux questions, je veux dire, à celle d'être bien dans sa vie, à celle d'être heureux dans sa vie. Comprenez-vous? Beaucoup de gens ignorent l'existence de l'âme. Or, l'âme est une réalité extrêmement importante en spiritualité et on l'ignore souvent. Quand réveillez l'être spirituel en rouge, j'ai un très beau chapitre sur l'âme, sur cette question de l'âme. C'est important. Même dans la vie, on dit, bon, écoutez, cette musique-là a de l'âme, ce meuble-là a de l'âme. Il faut avoir de l'âme. C'est quoi, avoir de l'âme? Avoir de l'âme, c'est d'être capable de dépasser la dimension purement matérielle de l'existence et d'être capable de s'élever un peu au-dessus. en avez-vous. Permettez-moi de vous donner un exemple pour faire comprendre cette dimension-là. Je prends par exemple deux personnes qui s'aiment beaucoup. Bon. Le sentiment est lourd, le sentiment est très fort et le sentiment est réciproque, etc. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui pensent mener une expérience spirituelle et très souvent, ils se limitent à la dimension purement psychologique de la personne. Alors, dans l'exemple que je vous donne, deux personnes, prenons deux personnes qui s'aiment beaucoup, manifestent beaucoup le sentiment l'un pour l'autre, etc. Bon. Il y en a qui ont tendance à penser qu'il s'agit expressément d'une expérience spirituelle. Oui, je veux bien, mais pas tout à fait. C'est une expérience psychologique. Qu'est-ce qui fait qu'on doit ajouter, qu'est-ce qui permet d'ajouter la dimension spirituelle à ça, ou permet de dire que c'est une orientation spirituelle, bien, c'est quand ces deux personnes-là le font dans un but supérieur, plus élevé que la dimension purement romantique de l'amour. C'est-à-dire, par exemple, on cherchait l'évolution de la personne. À l'extérieur, cette expérience amoureuse-là, ils vont chercher à être plus, à dépasser ça, et l'un et l'autre, à s'influencer réciproquement pour devenir meilleure, pour évoluer davantage, soit sur le plan psychologique, sur le plan humain, etc. Alors, à partir de là, on peut dire que c'est une dimension spirituelle. On entre dans la dimension spirituelle de l'expérience. Comprenez-vous? Bon. Le piège, justement, et l'un des pièges dont vous parlez, ce serait ceci. Ce serait de prendre pour une expérience spirituelle une expérience purement psychologique. Ce n'est pas mauvais, bien sûr, que c'est important. Bon, la psychologie, le psychisme, le mental, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important chez l'être humain. Mais qu'est-ce qui fait qu'une expérience vécue sur le plan mental peut devenir une expérience spirituelle? C'est qu'on ajoute une transcendance. Il faut que l'expérience spirituelle se traverse versée par une transcendance. Quelque chose qui dépasse l'action purement psychologique, l'activité purement psychologique ou l'expérience psychologique, mentale, pour devenir quelque chose qui élève la personne. La transcendance, c'est quelque chose qui élève la personne. L'expérience spirituelle, essentiellement, élève la personne au-dessus des valeurs purement matérialistes. Alors, il y a l'idée d'élévation qui est très importante là-dedans. Alors, dans l'exemple que je vous donnais, deux personnes qui sont éperdus même, si à un moment donné on ajoute « oui, moi je t'aime, c'est dans le but de te rendre meilleur, dans le but de favoriser ton évolution humaine, mentale, etc. » Là, tu es très près de la dimension spirituelle. Ah, voilà. Donc, c'est une transcendance psychologique, mais dans le sens des émotions et des sens aussi. Il y a l'aspect physique, il y a la passion aussi dans ces relations-là souvent. Donc, c'est de transcender tout ça pour aller vers une expérience spirituelle, mais connectée avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous attendez par ce quelqu'un d'autre? Le partenaire amoureux ou un ami ou j'imagine aussi. Une autre personne, c'est sûr. Oui, c'est ça. Et ça, cet amour-là, je peux le transporter aussi sur le plan communautaire, sur le plan social. Bon, je disais que l'amour, c'est le plus grand absolu de la spiritualité. Il n'y a rien qui dépasse ça. Mais l'amour, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Ça peut se manifester dans l'engagement. Bon, je parlais de la compassion tout à l'heure pour les religions et tout. Alors, bon, l'engagement social, il est très fort actuellement. C'est vrai, beaucoup de gens s'engagent. Ils sortent de leur milieu puis ils donnent de leur temps, etc. C'est une très, très grande valeur. Ça, c'est une valeur spirituelle aussi. Pourquoi? Bien, si tu fais, si tu vis cet engagement-là sans nécessairement dire, bien, il faudrait que ça me paye à l'autre bout, là, comprends-tu? Oui, ça, c'est beau, ce type d'engagement-là. Il est nécessaire aussi. L'engagement, si tu veux lui donner une orientation spirituelle, tu tends de plus en plus à dire, bien, moi, je m'engage vraiment pour transformer l'autre parce que c'est important pour enrichir l'humanité. Il faut que l'humanité évolue. Les hommes en ont besoin. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup besoin de mon action pour pouvoir s'améliorer, pour changer. Je veux changer le monde. Ça, c'est une intention vraiment supérieure, un objectif qu'on peut qualifier de supérieure. Les valeurs supérieures, ce sont les valeurs de l'art. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est que, bon, ce sont des valeurs que l'on ne pratique pas, que l'on n'expérimente pas nécessairement pour avoir de l'argent. Comprenez-vous? Ce n'est pas nécessairement monnayable. Les valeurs spirituelles ne sont pas nécessairement ennayables, ne sont pas nécessairement quantifiables aussi. C'est, tu donnes sans compter, tu ne mesures pas ton temps. Tu ne veux pas dire, il faut se tuer là-dedans, là, mais quand même, comprenez-vous, on donne le meilleur de soi-même dans un but purement d'altérité et dans un but humaniste et un but humanisant. Mais pas parce que c'est un énorme sacrifice non plus, parce qu'on le sent, ça pousse très fort, j'imagine. On le sent qu'on doit faire ça. Oui, c'est-à-dire que il y a souvent, ça naît souvent d'un appel intérieur, ça. À un moment donné, tu te dis, oh, il y a quelque chose. Là, on dit que c'est l'âme qui t'interpelle, c'est l'âme qui se manifeste, c'est l'enfant spirituel en toi qui commence à bouger. Oui, je sens le besoin de sortir de mon ordinaire personnelle, de ma sphère personnelle, pour aller à l'extérieur et aider vraiment autrui de toutes sortes de façons. Alors, donc, c'est quoi un être spirituel? Tout à l'heure, tu me demandais, en fait, l'entrevue a commencé là-dessus, c'est quoi vraiment un être spirituel? Mais c'est ça un être spirituel. C'est celui qui est capable de se lever au-dessus de la matérialité de l'existence et poursuivre des buts qui ne sont pas nécessairement monnayables, quantifiables. Ça ne veut pas dire qu'il n'acceptera pas si c'est payant de le faire, etc. Mais lui, il a une intention encore plus haute que ça. Alors, c'est ça qu'on entend par une transcendance. Une expérience spirituelle est essentiellement fondée sur la transcendance. Wow! Eh bien, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause musicale. De votre choix, mon cher Jean-Paul, vous nous avez suggéré d'écouter une magnifique chanson de Gilbert Bécaud. Ça date des années 60, si je ne me trompe pas, c'est en 1967. Je n'étais pas au monde ce moment-là. Non, non, je n'étais pas au monde, mais Gilbert Bécaud est une légende. Alors, sa musique voyage à travers... Elle transcende les générations. Oui, c'est bien dit ça, Amélie. On va écouter l'important, c'est la rose. Pourquoi cette chanson-là, Jean-Paul? Bien, ce n'est pas... Bon. D'abord, évidemment, tu m'as dit, Gilbert Bécaud, c'est une légende. Moi, j'ai vécu à l'époque des chansons à messages. Il y avait des... Chaque chanson livrait un message. Philosophique, morale, peu importe, mais il y avait un message. Alors, la rose, pour moi, c'est le symbole du spirituel. C'est ce qui est important dans ma vie. C'est ce qui désigne, c'est ce qui illustre vraiment quelque chose de fondamental dans ma vie. Et ça prend un symbole. Il faut se rattacher à des symboles pour leur donner une signification et surtout, s'en rappeler. S'en rappeler de ces symboles-là quotidiennement, c'est la rose. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup cette chanson-là. Ça me fait rêver. C'est la rose, hein, la rose? La rose. L'important, c'est la rose. Exactement. On va écouter cette belle chanson-là et au retour, j'aimerais qu'on fasse la différence, s'il y a, entre spirituel et Dieu. Est-ce que ça va nécessairement ensemble ou en tout cas, je voudrais démystifier ça tout de suite après cette chanson de Gilbert Mekot, L'important, c'est la rose, à Radio Unicité. C'est vrai que c'est beau, cette chanson-là. L'important, c'est la rose, M. Gilbert Bécaud, suggéré par notre invité aujourd'hui, Jean-Paul Simard à Radio Coq à l'âme à Radio Unicité. Jean-Paul, merci d'abord pour ce partage de belles chansons. Oui, et merci pour votre temps aussi. Alors, maintenant, j'aimerais parler de Dieu parce que c'est très spécial. Dieu est un peu servi à toutes les sauces. Il y en a qui l'imaginent comme un monsieur barbu dans le ciel avec sa longue tunique et le voit comme quelqu'un d'extérieur. D'autres disent que Dieu est en nous. Dieu fait partie de nous. Quand on parle de réveiller l'être spirituel en nous, est-ce que ça implique nécessairement Dieu? Où se situe Dieu dans notre quête spirituelle? Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? La question existentielle. Oui, oui. Vous savez, la question de Dieu, c'est très important de savoir que c'est une question qui s'éprouve beaucoup plus qu'elle ne se prouve. D'abord, on n'est pas capable de prouver l'existence de Dieu. c'est sûr qu'on réfère à la cause de l'univers comme étant la plus grande preuve de l'existence de Dieu. C'est la fameuse image, exemple, de Voltaire qui disait « Comment se fait-il que cette horloge marche et n'est point d'horloger? » Alors, l'univers, c'est une mécanique comparable à une horloge, etc., extrêmement sophistiquée qui répond à des lois extrêmement précises et alors on se demande « Oui, mais ça marche c'est tout seul cette affaire-là. » Bon, beaucoup sont convaincus par cet argument-là. Elle est extrêmement logique mais ça ne convainc pas tout le monde. Il y a des génies qui croient en Dieu, de très grands génies qui croient en Dieu et il y a de très grands génies qui ne croient pas en Dieu. Alors, la question de Dieu est assez complexe. Vous comprenez-vous? Pourquoi? Parce que la question de Dieu ne se situe pas dans l'ordre rationnel de l'existence. Ça ne se démontre pas. Je ne vais pas dire « Toi, tu ne crois pas en Dieu? » Bien sûr, je vais t'en faire la preuve. Non, ça ne convainc pas tout le monde. Il y a des grands savants, grands mathématiciens qui ne croient pas en Dieu et des grands mathématiciens comme Pascal dont la vie dont la vie a été axée sur Dieu de façon absolue et inconditionnelle. Vous comprenez-vous? Alors, donc, Dieu, c'est une réalité expérientielle, essentiellement expérientielle. C'est-à-dire, tu crois qu'il existe dans la mesure où tu l'expérimentes en toi. Mais il y a quelque chose d'important rattaché à cette question de Dieu que vous posez, c'est que de tout temps, à travers toutes les religions de l'histoire, on a dit, on a enseigné que nous sommes habités. Nous sommes habités par quelque chose qui nous dépasse. À peu près toutes les religions du monde en son conscient. Même le bouddhisme qui n'est pas une religion qui ne croit pas en Dieu. Ce n'est pas comme la religion musulmane croit en Dieu, le bouddhisme ne croit pas en Dieu, croit en l'être humain, évidemment. Mais toutes ces religions, peu importe lesquelles, ont eu le sentiment, la conscience aiguë que l'être humain est habité par quelque chose, une réalité supérieure. C'est évident qu'il y en a qui ne sont pas conscients de cette réalité-là. Ça dépend de la mesure dans laquelle tu es orienté vers les choses qui ne sont pas nécessairement monnayables, qui dépassent la réalité purement matérielle à l'existence. Ça, c'est une réalité qui dépassent la réalité matérielle. C'est une réalité proprement intérieure. Écoutez, tu faisais le rapport entre spiritualité et Dieu. C'est ça le point de départ de ta question. Oui, à savoir si ça va ensemble ou si ça peut être séparé. Ça serait une bonne question. Et au lieu d'aller plus loin dans le concept de l'évolution de Dieu à l'intérieur de la religion, je préfère répondre à cette question-là. Bon, évidemment, traditionnellement, l'expérience spirituelle et la spiritualité étaient intimement liées à la religion. La religion catholique, la religion protestante, la religion juive, etc. Bon, en dehors de la religion, c'était impossible de passer spiritualité. Mais le référent religieux est passé avec l'évolution de l'histoire au référent spirituel. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'on peut vraiment vivre une expérience spirituelle même en dehors du concept de Dieu. Alors, oui, c'est intimement lié d'une part la spiritualité et Dieu. Dans la mesure où pour toi, Dieu est objet de ton expérience spirituelle. Mais pour beaucoup de personnes, Dieu n'est pas l'objet d'une expérience et effectivement, il ne l'est pas objet d'une expérience spirituelle. Et à ce moment-là, on peut parler de spiritualité. ce qu'on ne pouvait pas faire autrefois, parce que qui parlait de spiritualité parlait nécessairement de religieux. Religieux, et mon religion veut dire relier ce qui est relié à Dieu. OK? Alors, donc, la réponse est très simple. Oui, on peut mener une expérience très riche. D'ailleurs, mon livre « Réveiller l'être spirituel en vous » et la moitié du livre porte là-dessus. C'est-à-dire que j'ouvre un chemin incéressant, authentique, crédible surtout, de spiritualité qui n'est pas nécessairement axée sur Dieu. Alors, tout à l'heure, j'évoquais toutes ces belles valeurs humaines, typiquement humaines. Bon, la recherche du bien-être, la qualité de l'être, la qualité de la vie, être une bonne personne et même aussi la quête de la sagesse. Vous savez que la religion est beaucoup remplacée dans pas mal de consciences et pas mal de personnes qui ont une formation vraiment universitaire, etc. Pour beaucoup, l'expérience religieuse est remplacée par la quête de la sagesse. La quête de la sagesse a traversé toute l'histoire humaine, avec les Grecs, Aristote, Platon, etc., sacrée. La sagesse existait. Bon, mais la sagesse du temps des anciens, c'était bien-vivre. C'était l'art de bien-vivre. Et qu'on retrouve, alors, cette sagesse, cette forme de sagesse-là, on la retrouve actuellement. C'est pour ça que je vous parle de la recherche du bien-vivre. C'est aussi une des grandes questions qui préoccupe le monde actuellement, c'est-à-dire comment vivre la sagesse. La sagesse, c'est pas nécessairement dire, je suis un homme sage, je me trompe pas, j'ai toujours le bon point de vue. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est la sagesse dans le sens, j'essaye de trouver ce qui est le meilleur pour vivre ma vie, pour réussir ma vie. C'est la sagesse dans ce sens-là. Et pas nécessairement dans le dire, oh, je porte un jugement sage, bon, c'est irréfutable, etc., voici. Non, c'est la sagesse moderne, c'est l'art de vivre le mieux possible, en évitant le plus d'erreurs possible, mais en sachant que les erreurs, c'est toujours humain et on pourra jamais s'en défaire parce que l'homme est un être essentiellement limité sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Donc, si je crois pas nécessairement en Dieu, je peux avoir une quête spirituelle, je peux être éveillé spirituellement et faire ma vie et si je crois en Dieu, je peux très bien faire le même cheminement aussi. Un l'un n'empêche pas l'autre. Bon, exactement. Alors, à ce moment-là, là, tu te réfères aux deux transcendances dont j'ai parlé tout à l'heure qui constituent une base très importante pour comprendre la question spirituelle de nos jours. On peut mener une expérience spirituelle de type transcendantale horizontal et de type transcendantale vertical. Alors, pour répondre à ta question, oui, sur le plan horizontal, on peut mener une expérience sans nécessairement référer à Dieu et de quelle façon, bien, en orientant sa vie sur les grandes valeurs que je viens de vous mentionner, comme par exemple la recherche du mieux-être, la qualité de temps de la vie, bon, le bien-vue, etc., comment être une bonne personne. L'engagement personnel, l'engagement social, l'engagement communautaire, c'est très beau actuellement et c'est très fort actuellement. Éviter de juger les autres aussi. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des belles valeurs en tant qu'être humain sans nécessairement avoir foi en Dieu ou une grande spiritualité, mais j'ai toujours cru que pour atteindre la sagesse, dans le fond, il fallait avoir la foi. Mais je vois que, dans le fond, ce n'est pas nécessaire. C'est intéressant. C'est le but de mon dernier livre, Réveiller la spirituelle en vous, quand je dis voici un petit guide de spiritualité simple, pratique, non ésotérique. Il y a la question de la spiritualité ésotérique aussi. C'est très, très fort actuellement. Ce n'est pas ésotérique. Quand vous dites d'ésotérique, excusez-moi, c'est-tu New Age dans ce sens-là un petit peu? Oui, oui, c'est ça. Exactement. Ça, évidemment, ça nous avantage, ça nous inconvénient. Ça ne jouit pas de la crédibilité à grandeur du monde. C'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont évitaires à la dimension. J'en parle et je définis ce que c'est là-dedans. Il y a plusieurs types de quête du divin. Bon, vous savez, on entend souvent des expressions comme je suis divin, je suis Dieu, wow, je suis Dieu, etc. Non, on n'est pas Dieu, rigoureusement parlant, c'est évident. Quelqu'un qui dit que je suis Dieu, il est fou. Ce n'est pas compliqué. On n'est pas Dieu. Mais les gens ont quand même conscience d'avoir dans eux une dimension, une dimension qui est quand même divine, dans le sens qu'ils sentent qu'ils ont des forces en elles, qu'ils ont un monde intérieur, qu'ils échappent aux lois du monde extérieur et qu'ils existent quand même, comprenez-vous? Alors, quand des gens disent je suis Dieu, non, on n'est pas rigoureusement en parlant des dieux, mais on a quelque chose quand même de divin. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que Dieu fait partie de nous quand même? Est-ce qu'on a une partelle de Dieu? Dieu est en nous quand même. C'est ça. OK, rassurez-moi. Moi, dans ma tête, Dieu, il était à l'intérieur de moi. Il était partout. Il est? Pour moi, Dieu est partout et il est à l'intérieur de moi aussi. Là que vous me faites peur. Oui, c'est ça. T'es folle, Amélie. T'es folle. Sur un plan ésotérique, sur un plan ésotérique, pour les personnes qui pratiquent la vie de spiritualité, ils ont conscience d'être divine, d'avoir une force extraordinaire, mais ce n'est pas le domaine surnaturel. Ce qu'on entend dans le domaine surnaturel par l'existence de Dieu. Dieu existe, effectivement. Écoutez, on doit commencer d'abord par l'idée suivante. Dieu existe comme auteur de l'univers. Bon, beaucoup, beaucoup de personnes croient ça. Beaucoup n'y croient pas, mais beaucoup n'y croient. Moi, j'y crois, c'est évident. Alors, donc, Dieu est en ta vie via cet aspect-là, cette expérience-là. J'ai conscience que tout cet univers, la beauté de l'univers, toutes ces belles lois complexes, etc., qui fait que ça marche encore sur un engrenage vraiment parfait qui ont été définis d'ailleurs par les lois physiques absolues. Alors, ça, c'est une expérience de Dieu aussi, ça. Vous voyez, vous voyez, oui, je vois, j'ai conscience que derrière toute cette grande machine, derrière l'univers, Dieu existe. Vous savez, le thème de, l'idée de l'univers est très présent dans la spiritualité actuelle, la spiritualité de type horizontal. Les gens ont conscience des forces qui circulent dans l'univers et cherchent le moyen d'aller chercher ces forces-là et de s'intégrer à leur vie. Vous savez que beaucoup prient l'univers. Beaucoup se confient à l'univers. L'univers, la source. Comment on se confie à Dieu ou comment l'intérieur de la religion se confie à Dieu. Comprenez-vous? Mais c'est extraordinaire cette expérience-là. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de prendre conscience de l'importance de l'univers, il y a juste un pas à faire pour dire oui, l'univers existe, c'est beau, il y a des lois, je vais participer, je vais en bénéficier. Mais qui a créé cet univers-là? C'est quoi? Il y a un être suprême qui a créé ça. Voyez-vous, le pas à faire entre les deux est très, très, très minime. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup, beaucoup ce type d'expérience-là. de ces gens-là qui s'adressent à l'univers comme on le ferait à une divinité intérieure qui leur confie leurs problèmes, qui leur confie, etc., leur demande des solutions, etc. Alors, le pas est très, très, très minime à faire entre ça et dire oui, mais ton univers, qui l'a créé? Il n'est pas là tout seul. Et là, à ce moment-là, tu passes au Dieu authentique, au Dieu qui existe pour toi. Comprends-tu? Mais le Dieu qui existe, le Dieu authentique, c'est un peu le mystère, moi, dans ma vie. C'est une énergie, c'est comme une... Non. Le Dieu authentique, en fait, on le définit comme une personne, l'auteur de l'univers. Bon. Ça, c'est des propos anthropomorphiques, c'est-à-dire Dieu n'est pas une personne, on ne le sait pas comment est Dieu. Bon, on ne l'a pas expérimenté et on ne le voit pas. Un grand apôtre du temps de Jésus a dit, Dieu, on ne l'a jamais vu. Bon, c'est un fait, ça. Alors, comment se manifeste-t-il? Comment prend-on conscience de la réalité de Dieu? D'une part, à travers l'existence de l'univers, la réalité, la beauté de l'univers, les lois de l'univers, etc. On se dit, c'est merveilleux, il y a sûrement quelqu'un qui... Bon, je vous citais à Voltaire qui disait, comment se fait-il que cette horloge marche, n'est pas d'horloger. Pourtant, Voltaire était un athée notoire. Il se disait vraiment, comment dire, alors il était dépourvu, il n'y avait pas de réponse à ça. Alors donc, peut-on mener une expérience spirituelle avec Dieu sans le serment passer par la religion? Oui, en reconnaissant l'existence de ce Dieu extérieur qui a créé l'univers. Mais là, il faut aller encore plus loin. L'expérience spirituelle permet d'aller encore plus loin. Ce Dieu qui est à l'extérieur, qui a créé l'univers, qui apparaît un être complètement différent de moi, autre que moi, qui n'habite pas ma sphère, savez-vous qu'à travers les arts, à travers les religions, on a fait constamment la promotion que ce Dieu était d'abord à l'intérieur de nous, était aussi à l'intérieur de nous. Voyez-vous le rapport, ça, ça répond à votre question, spiritualité et Dieu. Bon, est-il possible d'amener une expérience spirituelle orientée sur Dieu en dehors de la religion? Oui, tu n'as pas besoin de la religion pour ça. Dieu t'habite personnellement. Alors, donc, je peux lui parler, vous savez, Wendayer, qui était le grand gourou américain de la réputation planétaire, comprenez-vous. Bon, il a écrit un livre qui a dit « Il existe une solution spirituelle pour tous vos problèmes. » Si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus, c'est un petit bijou de livre. Alors, ce n'était pas un Monseigneur, ce n'est pas un Cardinal, ce n'est pas le Pape qui disait ça. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes. Et quelle est cette solution spirituelle dans son livre? Il l'a dit clairement, c'est Dieu, à pleine page. C'est Dieu. Donc, il existe quelqu'un. Et ce Dieu-là, on peut l'intérioriser parce que c'est vrai qu'il habite l'être humain qu'il a créé. Et ça, comment prendre conscience? Plus tu y crois, plus tu l'expérimentes, plus tu t'adresses à lui quotidiennement, plus tu lui parles, plus lui te parle et plus lui se manifeste. Ce qui fait qu'à un moment donné, la conscience de Dieu est tellement évidente qui est tellement forte en toi que c'est une évidence. Il y a un livre qui a été écrit dans un livre de l'auteur, Dieu existe, je l'ai rencontré. Bon, tu vois des titres de livres comme ça. Ça t'a dit une réalité extrêmement forte. Il y a des gens qui vont loin dans l'expérience spirituelle. Bon, tu peux t'arrêter à l'univers. Tu peux dépasser l'univers et dire qui a créé l'univers et te poser cette question-là, tu restes sur le plan philosophique. Mais c'est vrai quand même. Ça aussi, c'est une expérience spirituelle. Mais tu peux aller plus loin encore, un degré de plus, dans la transcendance, dans la perception transcendantale de Dieu et dire ce Dieu-là, qui est de l'auteur de l'univers, il est en moi et il est capable de m'aider. C'est ça qu'on a d'ailleurs décrit, illustre dans son livre. C'est-à-dire que cette présence de Dieu, il n'est pas là comme un Bouddha passif, il ne dit pas un mot et qu'il sourit, un sourire béant, non, non. Il est là comme une présence agissante, une présence dynamique à laquelle, si tu fais appel, tu peux te transformer. Je suis content que vous m'ayez orienté dans cette dimension-là, cet aspect-là, parce que la moitié de mon livre porte là-dessus. Le livre réveillé. C'est très, très riche. C'est extraordinaire. Je vais amener les gens à prendre conscience de ça. Et ça, en dehors de toute religion. Et est-ce que c'est le livre que vous offrez à nos auditeurs? Oui. C'est celui-là? Oui, c'est celui-là dont on parle. Alors voilà. Restez avec nous, vous aurez la chance de gagner ce livre-là de Jean-Paul Simard d'ici la fin de l'émission. Et je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, vous disiez tantôt et plusieurs personnes disent, on ne l'a jamais vu, Dieu, mais vous, M. Jean-Paul Simard, vous ne possédez pas un selfie de Dieu. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Oui. En fait, c'est l'expérience que je fais de Dieu quotidiennement, moi. Pour moi, Dieu, c'est une personne. Ce n'est pas rien que l'auteur de l'univers. C'est une personne à qui je m'adresse quotidiennement. Mais vous y parlez comme intérieurement, pas Dieu, ça se passe à l'intérieur. C'est ça. OK. On se l'imagine comme une puissance intérieure. D'abord, écoutez, je dis imagine, mais on ne peut pas s'imaginer ça. On le fait. Retenez encore ce que je vous ai dit. L'expérience de Dieu, ce n'est pas une expérience qui se prouve, c'est une expérience qui s'éprouve. On ne voit pas. Tu n'es pas dans l'ordre rationnel. Tu ne le vois pas comme tu vois un paysage. Non. Tu vois quelqu'un d'autre bord. Mais tu sais qu'il est en toi et il se manifeste, il se manifeste dans la mesure où tu y crois et dans la mesure où tu entretiens, tu enrichis ta relation avec lui. Alors, plus tu deviens intime avec lui, plus lui se manifeste, plus lui. À un moment donné, la question ne se pose plus. Oui, oui, il est là, il est là, il est là. Est-ce qu'il m'aide? Oui, il m'aide dans la journée. C'est incroyable. Je fais appel à lui et des fois, il y a des événements, moi, que je ne suis pas capable de n'exprimer autrement. Ça porte la signature de Dieu. Mais non, ça me dépense. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai que ça nous dépense et Amélie, je trouve ça très intéressant notre conversation avec Jean-Paul parce qu'on a reçu récemment une invitée que vous connaissez peut-être, Jean-Paul, c'est l'ex-médecin Guylaine Langteau ou connu aujourd'hui sous le nom de Diez Guy qui dit, elle, que nous sommes Dieu, Dieu est en nous. Moi, depuis mon très jeune âge, je m'adresse souvent à Dieu comme si c'était une personne. Je marche dans la rue puis je dis, merci mon Dieu pour cette belle journée, merci, mais je ne sais pas à qui je m'adresse. c'est juste plus fort que moi. Je remercie Dieu, je parle à Dieu, aide-moi en ce moment, il y a une petite épreuve. Mais je fais ça inconsciemment, je fais ça d'une façon naturelle en ne me posant pas la question à qui je m'adresse. Est-ce qu'il va me répondre, mais savez-vous quoi, j'ai toujours une réponse quand même. Il y a toujours quelque chose qui se manifeste. ou quelque chose qui se passe. Mais même physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Admettons, je vais dire, bon, Dieu, j'ai une période un peu plus difficile, monétaire, s'il vous plaît, fais quelque chose, envoie-moi un contrat, envoie-moi, ça arrive. Mais je ne sais pas, je n'ai pas moi non plus de preuves que c'est quelqu'un de l'extérieur, que c'est quelqu'un qui existe. Je fais juste m'exprimer. Avoir la foi. Oui, c'est bien dit Amélie parce que j'ai plus de mots pour expliquer. Dans le fond, ce n'est peut-être pas important d'expliquer, je sais juste que ça fonctionne. Moi, ça me fascine ce que tu dis là. Ça me fascine. Sais-tu pourquoi? Parce qu'en tant que théologien et spécialiste en anthropologie spirituelle, j'ai le plus beau témoignage actuellement de ce que je suis en train de dire et de démontrer. Toi, tu m'as dit que déjà de ton plus jeune âge, tu t'adressais à Dieu. Mais c'est ça l'expérience. C'est ça l'expérience spirituelle. Bon, écoute bien, c'est sûr que l'apôtre Saint-Jean dans l'évangile dit que Dieu ne l'a jamais vu. Le gros problème c'est que Dieu, on ne s'adresse pas à lui comme quelqu'un qui a une bouche qu'on entend parler et un visage qui est parfaitement identifié. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut parler comme un ami? On peut jaser avec lui comme si c'était notre ami. En fait, ce que je veux vous dire c'est que comment reconnaît-on Dieu? C'est ça la foi. Ce qu'on entend par la foi, je ne le vois pas Dieu, comprends-tu? Mais je l'entends, je le vois. C'est comme si, par exemple, tu étais dans un appartement. L'appartement était séparé par un voile opaque, etc. OK? Presqu'insonore, insonorisé. Toi, tu es d'un bord, Dieu est de l'autre bord. Tu l'entends, tu te le restes à lui, tu réponds, mais tu ne le vois pas. C'est ça la grande difficulté, comprends-tu? Et c'est ça ce qu'on appelle traditionnellement dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans le judaïsme, les trois grandes religions en autéisme, c'est ce qu'on entend par avoir la foi, comprends-tu? Alors donc, tu sais qu'il est là, mais tu ne le vois pas. Je voudrais me souligner là-dessus, je faisais allusion, bon, tu parles à Dieu, aide-moi, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, il y a quelque chose, qu'est-ce qui serait mieux de faire? Moi, je parle constamment à Dieu, constamment dans la journée là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un livre extrêmement populaire qui est sorti de Ronald Walsh, c'est celui-là, Conversation avec Dieu. Ah oui! J'adore cette série de livres. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vois-tu? Alors, à un moment donné, ça allait mal dans sa vie. Il était fâché. Il se fâche contre Dieu et puis il lui écrit une longue lettre. Pourquoi que ça ne va pas là-dedans? Pourquoi que ça ne va pas dans mes affaires? Pourquoi que ça ne va pas dans ma relation amoureuse, etc., etc.? Il écrit une grande lettre et là-dedans, il avoue avoir fait l'expérience suivante. Pendant qu'il écrivait à Dieu, c'est comme si sa main était saisie. Il sentait des vibrations, il sentait une présence absolument pas naturelle, qu'on ne voit pas quotidiennement, qu'on n'éprouve pas quotidiennement. Une expérience vraiment spéciale. Alors, c'est probablement que Dieu manifestait de façon physique, par des vibrations. Oui, oui, je suis là, je suis là. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Alors, lui, il démontre là-dedans que c'est possible de converser avec Dieu comme un ami, comme une personne. En fait, il s'agit de d'adresser à lui comme à quelqu'un qu'on aime. Ça, je vous le dis, en parenthèse, vous retrouvez tout ça dans mon livre. Vous allez voir. C'est très riche. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans ce livre-là. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Ça, c'est le livre de ma vie. C'est le livre de mes valeurs. C'est tellement vrai que je vais vous dire, moi, à Noël, c'est le cadeau que je fais à mes enfants, mes petits-enfants. OK? Je m'en donne chacun un exemple de ce livre-là. Et savez-vous qu'est-ce qui va être marqué là-dedans? Voici mon testament spirituel. Wow, c'est beau. Ce en quoi je crois. Puis, j'ai mis tous leurs noms, pas si vous l'avez, si vous avez le lien, regardez les premières pages, j'ai mis le nom, les noms de mes enfants et de mes petits-enfants. Alors, je vais leur dire, voici, ça, c'est mon testament spirituel. À 83 ans, j'ai fait, il y a à peu près trois mois, mon testament légal. Bon, c'est toute une affaire. Tu dis, ben là, il est temps d'y penser. Je suis plus jeune. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je vais faire un bon testament légal. Mais, ah non, je dis, il n'y a pas une chose là. Il y a mes valeurs spirituelles. Comment faire? Alors, c'est ce livre-là. Bon, bien, chers enfants de Jean-Paul Simard, si vous êtes à l'écoute, vous savez c'est quoi votre cadeau de Noël. Alors, il n'y a plus de prise. On vient le dévoiler. Il y en a un qui vient l'enferter, c'est moi. Mais Jean-Paul, on parle de parler à Dieu, mais je crois aussi que c'est important après d'écouter et d'être à l'écoute des signes. Sinon, on peut peut-être manquer sa réponse. Il faut garder cette ouverture-là. Absolument. C'est donc bien ce que tu dis là. Alors, évidemment, je parle à Dieu, mais Dieu aussi me parle. Alors, ça là, c'est bilatéral. Ça se fait. C'est comme dans le schéma de la communication. Il y a un destinataire et un destinataire. On va dire, bon, là tu parles à Dieu, mais il faut savoir aussi l'écouter. Et Dieu nous parle comment? Bien, Dieu ne nous parle pas verbalement. Il ne s'adresse pas à nous comme vous et moi, on s'adresse ensemble. De quelle façon? Bien, tu as parlé de signes. C'est exactement ça. C'est très beau ce que tu as dit. Dieu se manifeste à nous par des signes quotidiens. Voyons, Carl Jung, il appelait ça la synchronicité. La synchronicité. Moi, alors, l'expérience que j'ai quand je donne les conférences, j'en parle aussi. Quand Dieu s'adresse à nous, c'est toujours au bon moment. c'est sans bavure et c'est toujours au moment où on s'y attend le moins. Ça, c'est vrai. C'est toujours au bon moment. Tu dis, tu dis, hé, ça ne se peut pas faire autrement, ça, il y a une puissance divine. Non, c'est clair et net. C'est toujours au bon moment, c'est sans bavure. Ah non, c'est une bavure, c'est pas Dieu, OK? Et c'est toujours au moment où on s'y attend le moins. Ah! Tu dis, hé, ça arrive, ça peut être la nuit, n'importe quand, et il parle comment, il parle à travers l'histoire. Bon, autant l'histoire collective que notre histoire personnelle. Bon, il y a des signes de l'histoire qui fait que Dieu est présent. Bon, et dans l'histoire de notre vie, notre histoire personnelle, Dieu aussi est présent. Comprenez-vous? Alors, de quelle façon? C'est qu'il envoie des signes. Il y a une personne qui nous adresse une parole. Comprenez-vous? Oh, tout à coup, ça cadre vraiment ce que tu cherchais. Il y a une personne qui te donne une réponse. Elle te fait cette réflexion-là. Il y a un événement qui se produit, bon, je ne sais pas, moi, tu traverses la rue, tu croises quelqu'un, et puis tout à coup, ça prend un sens pour toi. Bon, il y a un signe. C'est ça, la synchronicité. C'est ça, la synchronicité. C'est Dieu à l'œuvre. C'est deux événements qui, normalement, ne sont pas prévus pour un ensemble et tout à coup, se croissent. Ils se placent. Moi, je dis toujours, Jean-Paul, je dis toujours, quand c'est simple, c'est Dieu, quand c'est compliqué, c'est moi. Ça, c'est bien dit. Dieu, Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. C'est vrai ce que tu dis. Il fait ça simple. Ce n'est pas compliqué avec Dieu. Jean-Paul, le temps passe très rapidement et je ne voudrais pas passer sous silence un autre de vos livres. Vous en avez écrit plusieurs livres, mais il y en a un en 2021 qui a été classé numéro un parmi les dix meilleurs livres. C'est l'étonnant pouvoir de la pleine conscience. Wow. Alors, j'invite les gens à consulter votre site internet jeanpaulcimar.com qui regorge d'outils, qui regorge de beaux ouvrages à se procurer pour vivre justement plus élevé, aller chercher de bons outils et je ne peux pas terminer cette entrevue avant de vous demander parce que je pense que ça nous prend des outils dans notre quotidien à tous les jours pour mieux vivre, pour avancer et il y a quelque chose qui piquait ma curiosité. Apparemment, vous avez une belle thérapie des trois R. J'aimerais connaître votre thérapie des trois R parce que ça peut nous aider ça dans notre quotidien. C'est tout simple, mais c'est tellement inspirant. Ah oui, oui. En fait, ça c'est l'avant dernier livre. Ça s'intitule « L'étonnante thérapie des trois R. Je relaxe, je respire, je ralentis. » Ah, je ne fais aucun des trois, Jean-Paul. C'est épouvantable. Vois-tu, Dieu se manifeste. Moi, Dieu se manifeste à travers vous aujourd'hui dans cette entrevue pour me passer ce message. Donc, merci Dieu. Merci. Là, tu introduis un quatrième R, religion. Religion, Dieu. OK, donc là, on est relax. Quoi d'autre? Moi, je vais aller prendre. On respire. je respire, je ralentis. En fait, c'est une petite formule qui est arrivée comme une colombe de paix dans ma vie. À un moment donné, où j'étais débordé, je ne savais plus donner de la tête, les événements m'écrasaient. Et puis, tout à coup, par hasard, cette petite formule-là rentre dans le champ de ma conscience, émerge dans le champ de ma conscience comme une colombe de paix. je relaxe, je respire, je ralentis. Et depuis ce temps-là, je latis 100 fois par jour dans une file d'attente. Quand je commence à m'énerver, quand ça ne va pas, je relaxe, je respire, je ralentis. Et comme les mots produisent ce qu'ils signifient, c'est vraiment efficace. J'ai utilisé ça cela et maintenant, je respire, je relaxe, je respire, je ralentis, je vais répéter ça. Je mets ça sur mon tableau. Je travaille beaucoup avec des tableaux dans mon bureau, alors j'inscris ça dès maintenant. J'adore ça. En fait, je ralentis, je l'ai inclus dans mon quotidien depuis quelques temps. Je m'aperçois que j'avance beaucoup plus rapidement en ralentissant. Alors ça, c'était déjà présent, mais j'aime cette formule-là, cette thérapie des trois R, je vais la retenir et je vous en remercie, Jean-Paul. Mais il faut que tu lises mon livre. C'est pas un livre de plus ou de moins qui va me mettre riche, mais il faut que tu lises ça. Je ralentis, ça fait toute allusion à la fameuse théorie de la slow life, tellement populaire aux États-Unis, à un moment donné, il y a à peu près 5, 6 ou 10 ans, slow life. Je prends le temps de vivre. Comme les Italiens. Je regarde le tableau, bon, etc. Bon, alors je marche. Je prends le temps de regarder, de vivre dans la réalité, de voir les gens, les perceptions sensorielles, etc. Mais ça rejoint l'étonnant pouvoir de la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est comment être heureux dans l'instant présent. C'est ça mon livre. L'étonnant pouvoir de la pleine conscience, si on veut relier ces livres-là ensemble, ça se rejoint, ça se complète. La pleine conscience, c'est l'art de vivre l'instant présent et d'être heureux dans l'instant présent. Oubliez le passé, il est passé. Anticiper l'avenir, c'est pas bon. Bon, les psychologues disent que 90 % de ce qui nous inquiète dans l'avenir n'arrive pas comme ça. Ou ça n'arrive pas. C'est vrai. C'est très vrai. Oui, absolument. Comme une fois, je m'en suis fait pour rien. J'ai souffert. Alors, c'est d'être... Et sur la pleine conscience, je donne des sessions de méditation dans un vermitage très reconnu l'été. Des très belles sessions de méditation de pleine conscience. C'est très, très, très goûté, très apprécié. Est-ce que c'est correct de commencer, si on veut lire vos livres, de commencer avec le plus récent? Avec? Avec votre plus récent livre. De commencer avec le dernier, c'est correct? Oui, oui. Moi, ce que je... Mon plus cher de dire, c'est de t'inviter à lire Réveiller l'être spirituel en vous. Je vous garantis de ne pas être déçu. Je suis garantie. Je suis certaine. Je ne serai pas déçu. Moi, j'ai mis toutes mes compétences, toute ma formation, tout mon art d'écrire là-dessus. Bon, et ça, c'est le livre de ma vie. Il m'a dit que je mourrai après ça et que je serai content. Bon, c'est le message que je veux laisser au monde aussi, que tout est possible sans nécessairement passer par la religion. Mais tu peux vivre la plus belle expérience spirituelle que tu veux si tu peux faire ça. Évidemment, je ne dis pas que la religion, ce n'est pas bon. Moi, je pratiquais, je croyais et je pratique la religion. Mais ce n'est pas obligatoire pour une expérience authentique, véridique et crédible de spiritualité. Et ça tombe bien, chers amis, parce que ce beau livre « Réveiller l'être spirituel en vous » vous est offert, grâce aux éditeurs de M. Simard. J'ai une question pour vous, par contre, pour gagner ce livre. Croyez-vous en Dieu? Et si oui, qui est Dieu pour vous? Alors, j'aime bien vous lire, moi, j'aime bien lire vos commentaires. T'aimes ça, Amélie? J'aime ça qu'il y a une petite question à répondre pour gagner. Voilà, alors on pigera au hasard parmi vos réponses. Vous allez sur notre page Facebook Radio Inucité et il y aura une publication par rapport au livre de Jean-Paul. Alors, on a très hâte de vous lire et je remercie les éditeurs de M. Jean-Paul Simard à ADA, c'est exact, pour nous avoir gracieusement offert ce livre merveilleux. Et pour tous les autres, on vous invite à consulter le site de Jean-Paul, jeanpaulescimar.com pour vous faire une collection de ses livres. Ça nous fait une belle bibliothèque parce qu'il est très actif, ce cher Jean-Paul. Il a plusieurs livres et un site Internet aussi qui regorge d'articles, de trucs intéressants. Alors, je vous invite à consulter son site. On peut commander les livres sur le site? Oui, il faut commander sur le site. Le plus court, le plus facile, c'est d'aller voir son libraire. Puis ce qu'il a, tu le prends sur place. Si il n'a pas, tu demandes de le commander. C'est gratuit. OK. C'est le fun d'encourager les libraires aussi qui existent encore. Oui. C'est un beau geste. Absolument. Merci infiniment, Jean-Paul. Ça a été une très, très belle conversation, très enrichissante. Des fois, c'est le fun d'avoir différents points de vue pour se faire notre propre idée, pour savoir ce qui résonne à l'intérieur de nous et évoluer en pleine conscience. Très bien dit. Merci, vous êtes charmant. Merci. Merci, Jean-Paul. Vous m'avez donné au moins de diffuser mon message. Absolument. Merci beaucoup. Et on va se quitter avec un autre de vos choix musical. C'est une autre légende. Vous aimez bien les légendes, Jean-Paul. Cette fois-ci, c'est de Françoise Hardy et c'est une chanson que j'adore aussi qui s'appelle Tous les garçons et les filles de mon âge. C'est beau, ça. C'est beau, cette chanson-là. Elle est morte récemment, alors c'est assez un mémoire, évidemment. Bien là, Jean-Paul, je ne voudrais pas vous contredire, mais apparemment que c'est une fausse rumeur. Je viens juste de lire... Ah, mais ça serait une bonne nouvelle. Oui, je viens juste de lire ça. C'est une fausse nouvelle, le décès de la chanteuse célèbre Françoise Hardy qui a été annoncée sur Twitter. Oui, on nous dit pas de panique, à 78 ans, Françoise Hardy est toujours vivante et bien portante. Voyez, Jean-Paul, c'est Dieu qui vous parle. Dieu l'a ressuscité ou en fait en sorte qu'elle est encore parmi nous. Alors, on va entendre sa belle voix résonner sur les ondes de Radio Unicité. Voici tous les garçons et les filles suggérés par notre invité aujourd'hui qui a été très généreux et très inspirant, Jean-Paul Simard. Françoise Hardy avec tous les garçons et les filles à Radio Unicité. C'était suggéré par notre invité Jean-Paul Simard aujourd'hui à Ducoq à l'âme. J'espère que vous avez apprécié cette belle entrevue. C'était différent, Amélie. As-tu aimé ça? Bien, oui. Moi, c'est sûr que c'est le genre de conversation élevante que j'aime. Ça parle de spiritualité, de Dieu, de religion, philosophie. Ça me faisait penser un petit peu aux conversations que j'ai avec Stéphane à Melle. Donc, j'aime bien ça. Oui, ça m'inspire. Parce que c'est de toute évidence un érudit, un intellectuel. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de personne-là parce que je sens que j'ai beaucoup à apprendre. Oui, c'était intéressant et je trouve que c'était différent aussi. Et moi, ça m'a permis de savoir ce que c'était de l'anthropologie spirituelle. Je n'avais jamais entendu ça. Moi, je veux étudier ça. Je ne peux pas croire que ça existe. Oui, tu veux retourner aux études à 40 ans, toi? Si je retournais à 20 ans, je n'irais pas en communication. Quoique je dois dire que mon bac en communication m'aide beaucoup à ce que je fais aujourd'hui. Oui, absolument. Ce n'est pas arrivé pour rien non plus. Non, non, c'est ça. Tout est parfait. J'aurais peut-être fait ça après, en bout de ligne, finalement. J'aurais peut-être dû faire cela, continuer mes études. J'aimais ça, moi, apprendre. Je n'aimais pas trop l'étude et tout ça, mais les cours en tant que tel et apprendre à l'université, j'aimais bien. Quand on apprend des choses utiles, pourquoi pas? On apprend toute notre vie de toute façon. Et je trouve que ça commence à me faire beaucoup de lectures si je rajoute le livre de Jean-Paul qui m'intéresse énormément. Moi, j'aime bien les outils à mettre en pratique dans notre quotidien. Puis je trouve qu'il a une certaine recette du bonheur dans ses propos, Jean-Paul. Il est élevant. Bon vulgarisateur aussi. Oui, exactement. On comprend ce qu'il veut dire. J'ai adoré sa thérapie des trois R. Non, mais c'est-tu formidable ça de savoir comment mettre en pratique ces enseignements-là dans notre quotidien? C'est tout simple, mais on ne s'y attarde pas. Puis souvent, bon, ça paraît compliqué, mais ce ne l'est pas. Alors, j'ai trouvé que c'était simple, direct et à mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Puis il y en a plein d'autres petits trucs comme ça. Il est vraiment merveilleux, cet homme. Relaxe, ralentis, respire. Voilà. Mon nouveau mantra. Ça va être bon. Et d'ailleurs, on fait un échange de cadeaux dans ma famille. Puis je ne sais jamais quoi demander. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je le veux là, maintenant. Tu te m'achètes toi-même. C'est ça, je me l'achète moi-même. Mais ça pourrait être une possibilité. Je vais peut-être mettre ça sur ma liste. son livre. J'aimerais bien l'avoir là maintenant, mais j'ai quand même d'autres livres à lire en entendant. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Je préfère cela. Bon, bien, voilà. C'est une très bonne idée. Puis c'est une belle suggestion de cadeaux aussi à offrir pendant le temps des Fêtes. Alors, je vous rappelle son site internet pour aller voir tout ça. jeanpaulescimar.com C'est une bonne idée d'encourager nos artistes puis les auteurs qu'on reçoit et tout ça pour nos cadeaux de Noël. Ils sont si généreux de venir nous parler pendant une bonne heure. Je trouve que les artistes sont généreux. Ils ne sont pas payés pour ça. Nous non plus, d'ailleurs. Nous non plus. Je l'as dit. Mais non seulement les artistes ne sont pas payés, mais nous non plus. Ça, c'est dit, vous pourrez. Imagine, tu sais, il disait, Jean-Paul, dans son entrevue, dans notre entrevue, que quand ça vient de l'âme, tu le fais, peu importe qu'il y ait de l'argent à bout de ligne ou non. Mais c'est sûr que nous, on demande de l'aide, des dons, puis tout ça, le VIP, mais ce n'est pas comme si on va piger là-dedans. C'est pour payer les dépenses de la radio. Donc nous, on ne se paye pas de salaire. Et puis tu vois, on le fait malgré tout. C'est ça qui est... Je pense que la vie nous emmène toujours ce qu'on a de besoin aussi. quand c'est fait pour les bonnes raisons. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. On sait qu'on manquera de rien en bout de ligne. Oui, voilà. Vous pouvez tout de même nous encourager si vous le voulez. Mais donnez-nous de l'argent pareil. Oui, c'est sûr. Ça nous aide. Bien oui, c'est sûr. Écoute, mais c'est ça, tranquillement, moi j'ai bien confiance en notre radio qu'éventuellement, ça pourrait être notre gang pain. Ça serait l'objectif. En fait, je crois, d'accomplir ce qu'on aime et de promouvoir les gens qu'on aime, les artistes qu'on aime, les auteurs. Et de faire du bien aux gens, c'est ça. J'espère en tout cas que ça vous touche, que ça vous rejoint. J'essaie d'être très diversifiée dans nos invités. Comme hier, c'était Marie-Hélène Sybert. Alors, c'est de la musique. C'est une artiste, une chanteuse extraordinaire. Aujourd'hui, un auteur qui parle de spiritualité, de Dieu. Et demain, ta grande amie, Mel Goyer, c'est avec nous. Elle a Dieu. Oui, j'ai hâte. C'est toujours agréable. C'est quoi sa vision de Dieu, elle? Je pense que ça ressemble un peu à toi et moi. Mais en même temps, peut-être que ça différait un petit peu de notre ami Jean-Paul, mais ça se recroise toujours. En bout de ligne, ce n'est pas les technicalités et la sémantique qui comptent. Es-tu en dedans, en dehors, c'est-tu ci, c'est tout ça. Mais c'est le résultat, c'est ce que ça te fait vivre. C'est l'expérience. Dieu est une expérience. C'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. ce n'est pas trop de... Oui, mais là, c'est ça, puis ça, c'est écrit dans la Bible, puis ça, c'est le même, ça, c'est le même. Non, mais comment toi, tu le vis, comment tu l'expérimentes, Dieu, dans ton quotidien, c'est ça qui compte. Et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ça l'important dans le fond? Alors, on va faire du coq à l'âme, comme on fait d'habitude, avec Mel Goyer demain. J'ai décidé de l'inviter parce qu'en fin de semaine, je ne sais pas, moi, je me suis inscrit, je ne sais pas toi, mais elle a une conférence ce samedi. Ça ne m'a pas senti coupable, je ne me suis pas inscrite encore. Ah bien, qu'est-ce que tu attends? Il doit rester de la poste. Samedi, à quelle heure, ça? Je ne sais pas l'heure. Bon, je vais m'inscrire, tiens. Parce que je manque de temps. Je me suis finie ma vérité brutale samedi, nom de Dieu. Mais je vais essayer même de la finir avant. Avant, puis de pouvoir voir la conférence. Moi, je trouve que Mel Goyer est très inspirante. Elle est dans l'action. Il va falloir que je me trouve un synonyme à inspirante parce que j'utilise ça souvent. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je trouve tellement que nos artistes, nos invités sont inspirants que je n'ai pas le choix de le dire et le redire. Mais je trouve que c'est une fonceuse Mel Goyer. Elle est dans l'action et ça, ça me met dans cette énergie-là. J'ai besoin de ces outils-là qu'elle offre et ça va être une très, très belle conférence qui s'appelle « Tu es magnifique ». Tu la trouves peut-être insufflante. C'est quoi ça? Pourquoi que ça écrit « Inspirante » des synonymes? J'ai là-dedans « Répugnant ». Ah oui, elle est très répugnante. Très répugnante, affrivolant, aspirant, dirigeant, infléchissant, insufflant, répugnant. C'est quoi le rapport? C'est comme s'ils sont tombés dans les antonymes sans me prévenir. Mais il n'y a pas beaucoup de mots qui sont aussi beaux qu'inspirants. Je vais rester avec « Inspirante ». Je vais me casser les oreilles avec nos artistes inspirants parce que là, je ne trouve pas d'autre chose. Il n'y en a pas de plus beaux. Voilà. Mel Goyer va nous parler de confiance en soi, du courage, d'être soi et ça, ça lui va tellement bien. Je trouve qu'elle est courageuse de rester elle-même. L'amour de soi, c'est très important. Elle va nous donner des beaux trucs pour se maintenir dans cette énergie-là. Elle va nous donner 10 outils et des exercices complémentaires pour embellir votre automne, le mois de novembre. C'est un peu plus sombre. Alors, elle va nous aider. On va remplir sa conférence. On va remplir ça, nous autres. Pourquoi pas? J'espère que ce n'est pas déjà complet parce qu'on va avoir l'air fou. Moi, j'avoue. Échanger avec Mel Goyer, c'est toujours très divertissant. Je ne sais pas quel genre de musique elle va nous partager, mais je lui ai demandé de faire quelques choix. Alors, il va avoir de la musique, il va avoir de la bonne humeur, il va avoir des petits trucs également pour maintenir notre vibration la plus élevée. et Mel Goyer va ainsi remporter la palme de la personne qui est venue le plus souvent à l'émission du Coq à l'âme. Ça sera sa troisième participation à l'émission. Pour vrai? Ben oui. Bon, ben, il va falloir lui proposer une émission. Oui, ça prend une émission pour Mel Goyer, absolument. Joins-toi au Nouveau Monde, Mel Goyer. On a très hâte de te parler demain, mercredi. On va se quitter toujours dans la thématique, je trouve, avec une de tes suggestions musicales, je trouve que c'est très élevant, ça bouge un peu en plus. C'est un duo chrétien? Ben oui, je ne savais même pas. C'est une chanson que j'aimais, que j'écoute depuis plusieurs années. C'est une chanson qui date de 2000, je crois. et je ne savais même pas que c'est une chanson chrétienne, tu vois, donc bon, c'est pour ça que je trouvais ça élevant et inspirant. Inconsciemment, ça me parlait. Super. C'est une très bonne chanson. Mais c'est quoi? Ah, c'est... Mais c'est Mary Mary, je ne l'ai pas sous les yeux. Moi, je pensais que tu t'occupais de ça, Seigneur. OK, je l'ai. C'est ta suggestion. Oui, c'est vrai, j'assume. Alors, on va se quitter avec Shackles, Praise You, du duo Gospel, Mary Mary. C'est très bon. Vous allez voir, c'est inspirant, ça donne envie de danser. Mais ce n'est pas inspirant, c'est répugnant. Mais ça donne envie de... Hé, là, je ne sais pas quel dictionnaire tu regardes, mais ce n'était pas bon. C'est très catchy comme chanson. Alors, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une belle soirée. Bon repas, bon souper, Sly. Oui, bon appétit à tous. Oui, bon appétit à tous. C'est ton seul repas de la journée. C'est ton seul repas de la journée. Ça me fait rire. Moi, je serais mort. Mais voyons donc. Manger trois repas par jour, c'est bien trop. J'aime tellement manger. D'ailleurs, ça sent bon chez nous. Moi, je ne suis pas dans les plaisirs des sens. Je suis dans le vertical, moi, comme Jean-Paul l'a dit. Je suis dans l'ascension. J'ai transcendé les désirs du corps, de l'ego. Je suis dans le vertical, pour aller à Dieu. Je suis comme sur une autre planète. Non, non, je rigole. Mais on vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. Oui, pense-le. C'est des plaisirs des sens. Et on se retrouve demain à 16h30 avec mon ami Mel Goyer. Bonne soirée à tous. Amen.